Ce Zahiri a dit la vérité. Si c'est sous le cadre de l'islam, tu le confirmes plusieurs fois, tu ne le n'iras pas, je le sais très bien. Mais quand même, je ne comprends pas quand on dit qu'on est contre la PO et qu'on lutte contre la PO, criminalité et autres problématiques de ce genre. Je ne comprends pas qu'on puisse valider ça en fait. Mais en même temps, je comprends mieux. C'est-à-dire que je sais qui t'es, on en a parlé tout à l'heure dans le débat. Alors, on va rappeler un petit peu. Donc il a confirmé être à la manifestation où Christian Cotten, Eric Pérou et bien d'autres ont été pour soutenir la maman de la petite Luna. Il confirme d'ailleurs bien connaître la maman, ce qui n'est pas rassurant sur un dossier qu'on a examiné sur ma chaîne. Vous tapez Zio Closy Internet Sociopathe Club. Il y a un documentaire sur Rémi Daillet, une sphère complotiste qui a tenté un coup d'état, semblerait-il un peu râpé. Mais qui a kidnappé une petite fille, oui, la petite Maëlys. Derrière ça, il faut... Malice ou Maëlys, je ne sais plus, malheureusement, j'ai un peu oublié beaucoup de noms. Mais par contre, sur l'histoire de la petite Luna, j'ai rebondi, du coup, Abdel, et tu n'as rien dit. Tu as dit, non, je ne sais pas, je te crois, je te crois. Mais on va rappeler quand même les faits. À l'époque, Christian Cotten et d'autres, Eric Pérou et tout, s'étaient vantés, on va dire, d'avoir eu les photos qui prouvaient la défloration d'une petite fille qui avait 7 ans, je crois, à ce moment, des faits. C'est-à-dire que la maman parlait de la ZEU, parce que quand j'ai dit que tu étais contre l'Occident, ce n'est pas pour rien une façon de parler, tu es même contre la France, parce que toi, tu ne milites pas contre la PO, tu milites contre les institutions de l'aide à l'enfance, c'est-à-dire la ZEU, les écoles, etc. Parce que tu considères que c'est aux parents et aux proches, finalement, de s'occuper des enfants et de leur sensualité, parce que finalement, l'État, il est méchant, il va leur faire du mal, il va lui mettre des concombres, il va lui couper le kiki, alors qu'en réalité, toi, tu es bon, parce que toi, tu ne veux que de l'amour pour les enfants. Et si c'est de l'amour, là, c'est permis. C'est un peu ça, ton message. Et je me pose la question de savoir si, comme Christian Cotten ou les autres, est-ce que toi aussi, tu as eu les photos du 20 juin, de la petite... Parce que si tu les as eues, comme je l'ai dit, c'est du recel de contenu. Mais non, on ne va rien faire. Voilà. Et ça, c'est totalement illégal. Alors, bien entendu, je pense qu'aujourd'hui, il n'y aurait même plus de traces de tout ça. Mais c'est quand même très grave. Au cas où. Et j'espère que tu condamnes tes anciens collègues qui sont Cotten et d'autres qui ont eu des photos et qui le disent eux-mêmes. D'ailleurs, dans le documentaire, vous le verrez. Je vous invite à voir cette rediff qui est sur ma chaîne. Elle est incroyable. Et il y en a une qui a été faite récemment, d'ailleurs. Donc, il y a une mise à jour un petit peu de tout ce féfier milieu gangréné de complotisme et d'autres mouvements un petit peu contestataires. Et ce cher Abdel profite de ces mouvements contestataires ou très proches, en tous les cas, des sphères complotistes pour se refaire une santé. Parce qu'avant, il n'était pas trop dans l'islam. Avant, il était dans les Gilets jaunes. Avant, il était contre l'État. Avant, il était à la UNITV. La chaîne qui a été créée, justement, pour pouvoir essayer de faire une sorte de canal plus complotiste qui n'a pas fonctionné très longtemps, dont les vues sont sûrement en plus en partie achetées. Mais ce n'est pas grave. C'est un autre débat. On pourrait en discuter. Mais je pense que tu fais partie d'un milieu complotiste qui, aujourd'hui, heureusement, a perdu de son influence, malgré que le Covid n'a pas aidé. Mais mon cher Abdel, ce que je sais, c'est que le débat... Je t'ai bien, non ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501